Alors, à la base, c'est plus joyeux de moi, d'abord, puisqu'il y a d'abord un scénario avant même qu'on se rencontre avec Bertrand, réellement. À la base, quand j'étais plus jeune, je suis un ex-adolescent boutique dépressique, j'ai lu beaucoup de romans de boutique. Et arrivé quelque chose dans ma vie, c'est que ma mère est tombée très malade, elle est allée à l'hôpital, et comme ça arrive souvent dans ce genre de cas, les langues se sont déliées, et donc j'ai appris des tas de choses sur ma famille, sur ma mère, etc. Et il y a ce moment vraiment flippant, où je me disais, mais est-ce que finalement, je n'ai pas été piloté toute ma vie sans le savoir, alors que je suis plutôt un rebelle, un peu plus, par des histoires que je ne connaissais même pas, ou des faits que j'ai lu certains avant ma naissance, et donc finalement, est-ce que j'existe en tant qu'individu ? Et c'est toute la thématique centrale des œuvres d'hôpital. Et à partir de là, l'histoire est née, et j'ai un peu plus d'un petit ordinateur d'hôpital, et puis où je venais d'arriver, on s'est rencontré, on a commencé à parler, et vous, vous, vous avez une nouvelle adaptation sur ce projet. Graphiquement, c'est un désagrément que j'ai mis au point, ça fait 20 ans qu'il se met au point, parce que moi, mon métier principal, c'est la création graphique dans le dessin animé. Moi, j'ai commencé en 2000, comme ça, à créer des dessins animés, des producteurs, etc., et en fait, c'est un style graphique que j'ai élaboré, donc dans tout ce que j'ai fait, la tête de petit revient tout d'un temps dans tous les dessins animés que j'ai fait. J'ai fait Iron Man, Iron Man à la tête de petit, ou c'est petit qui a la tête d'Iron Man, je ne sais pas. Le noir et blanc, c'est fait, je crois, c'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que je travaille assez naturellement en noir et blanc, et les premières recherches ont été en noir et blanc, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, donc... Il y a eu des tests faits en pleurs, j'ai fait quelques tests où je colorisque ou pas ailleurs, et en fait, nous, on s'est rendu compte que de l'autre côté, ça ne marchait pas. C'était un peu embêté en disant comment est-ce que nos éditrices vont le prendre, et quand on se travaille, nos éditrices sont en train de se dire, ça serait peut-être mis en noir et blanc, mais comment est-ce que les auteurs vont l'accepter ? Et finalement, on s'est rencontrés, et puis voilà, on était tous d'accord. C'est l'essence de l'un autre, en fait. Il est quelqu'un qui s'en fout pas la gueule, qui finit à terre, brisé, et qui se relèvera toujours, et toujours, et toujours, et qui est incapable de l'achat. Déjà un côté un peu comme ça, donc c'est très bon. Et voilà, ce tome-là, j'étais très en empathie pour les personnes, je m'en ai plus lents, parce que ce tome-là, c'est 4 ans sur 1,5 ans d'écriture, et donc à chaque fois, c'était « c'est pas grave, on va y arriver, on va commencer ». Mais je suis tellement à l'espèce de breton obstiné, et je vais taper dans le mur, parce qu'il n'y a pas ce qu'il nul, et voilà, c'était le personnel. Oui, c'est une pression, l'idée c'est qu'elle colle, l'idée c'était qu'elle soit inextricable, l'idée c'est que... Et puis finalement, d'une certaine manière, c'était la même logique que dans Petit, c'est-à-dire que Petit, moi j'ai l'impression que j'ai tout l'album comme étant digéré par son environnement, les cathédrales, etc. Il devait être quelque chose de vivant, comme s'il était dans un royaume permanent et en digestion continue. Là, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que c'est l'impression qu'il était dans la bouche d'un monstre, en fait. On n'est pas dans l'idée d'une suite, on n'est pas dans l'idée d'une série, en fait. On est dans l'idée d'un univers contenant des portraits, qui à chaque fois donne un point de vue sur ce monde-là. Mais c'est sûr que l'addition de ces portraits crée une forme de série. Mais on n'est pas la prérogative principale, la première, c'était de faire des bonnes histoires. Et du coup, en fait, ça se construit en avançant, on en discute, j'ai des idées, voilà. Ce qu'on essaie de préserver, c'est cette alchimie-là. Bien sûr. Et justement, le piège, vu que ça marche plutôt bien, le piège, il est de nous nous mettre une pression de malade, nous en attendons, on n'a pas le droit de rater. On a réussi à proposer des choses fortes, parce que justement, on s'est affranchis, et volontairement, très volontairement, on s'est affranchis de plus sur toutes ces choses-là. Mais en même temps, on est conscient qu'on est dans un cadre global, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand le tome 2 a été annoncé par Barra, ça a annoncé que ça n'était pas la suite, et les gens hurlaient, vraiment. Ils ont remboursé, c'est la mentale, on va la suite. Pour la suite de... Oui, pour 2100, en fait. Oui, pour 2100. Oui, pour 2100. Et c'est sorti, j'en fais. C'est super. Et finalement, ça a créé une excitation, et donc ils se disent, mais vous allez où après ? Et moi, en tant que scénariste, ça m'amuse beaucoup plus, de dire, je vais déclasser, je vais vous confondre. Et c'est très gothique. Quand on a un roman gothique, c'est des centurés, c'est baroque, c'est pas genre, je me dis, genre, ou... C'est vrai, c'est pas linéaire du tout. Complètement, ça peut partir partout, et il y a cette espèce de loup, on ne sait pas où ça va. Je pense que ce qui marche, c'est qu'on a été très, entre guillemets, intransigeant dès le début, et on n'a jamais essayé de mentir, on pouvait essayer de faire autre chose. Et non, paradoxalement, vu que ça fonctionnait bien, c'est le moment de respirer un petit peu. pour pouvoir être sûr de continuer à voyager loin. Et donc, il y a un questionnement sur la méthodologie de travail, sur comment est-ce qu'on fait pour continuer, en gardant, tout en se préservant, tout en tout en tout en tout en tout en tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501